Et revenons en France où la ville de Saint-Etienne, elle n'a pas de geyser, mais une filière du design qui lui a permis de rebondir. La Biennale internationale qui s'y tient depuis 10 ans et qui vient d'ouvrir a transformé le paysage urbain, mais aussi la culture même des acteurs économiques. Reportage de Claire Auberger et David Bordier. A chaque Biennale, Saint-Etienne prend des couleurs. Par petites touches, la ville renouvelle au fil de ses éditions son mobilier urbain, réinventé par de jeunes designers. On prend le soleil qu'il n'y a pas aujourd'hui, ou sinon, décrocher la lune, monter comme un enfant et voir la vie différemment. Changer de point de vue pour croire à nouveau en son avenir. Il y a maintenant près de 20 ans, le design a investi l'ancienne manufacture d'armes. Tout un symbole. En lieu et place des Stéphanois, qui pendant deux siècles ont fabriqué des fusils entre ces murs. Des étudiants apprennent à concevoir et fabriquer les objets de demain. Le designer ne fait pas uniquement de vos objets. Un designer participe aussi dans l'organisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire que par les petits trucs, par les petits objets, on peut changer pas mal de choses. Léo met au point un bureau avec chaîne IFI intégrée. Martin a imaginé un établi mobile pour avoir tous ces outils à portée de main. Leurs prototypes seront exposés parmi des centaines d'autres lors de la Biennale. 240 000 visiteurs y sont attendus. Parmi eux, de nombreux chefs d'entreprise convertis aux vertus du design. C'est le cas dans cette fabrique de conduit de cheminée. Elle utilise désormais sa matière première pour créer du mobilier d'extérieur. Cette diversification lui permet de réaliser 20% de son chiffre d'affaires et plus encore d'innover. On va pas se cantonner à ce qu'on sait faire habituellement. On va être obligé d'aller au-delà. Et puis après, sur l'aspect technique, on est obligé d'investiguer pour trouver les solutions techniques qui vont nous permettre de finaliser le produit. Donc c'est ça que nous permet le design. Son dernier défi, une assise sur laquelle on pourra recharger son portable. Attesté dès ce week-end devant la gare de Saint-Etienne.